montre nous l'effet rats plus de 30 commentaires avoir été mis sur l'autre vidéo où vous m'avez demandé montre nous les fiers rats en même temps c'est moi tu voulais demander mais d'accord je vais vous faire la vidéo comment je vous pour moi je fais comment j'ai fait l'effet rats sur le côté une époque de la peinture même si on prend la contradictoire de ce que j'avais dit la peinture c'est trop cher mais pas la rouille sachant que ce véhicule la sortie d'usine a été conçu pour rouiller dès la sortie d'usine donc pour éviter de faire en sorte que l'usine et raison de la rouille et raison du fourgon avec la rouille du coup on vole juste de lui faire de la peinture j'ai décidé de faire comme pour poursuivre le thème du côté conducteur comme j'ai fait je vais le faire ici précisément là voilà là pourquoi comme ça au moins ça va donner un effet brûlé mais comme c'est que le fourgon à brûler du côté où vous avez pu voir et aussi qu'il aurait pris feu de l'intérieur donc je vais faire là ici j'ai fait une petite partie parce que sur la sur mes peintures j'ai plus de j'ai plus de noir donc je sais pas je sais pas ce que ça va donner comme résultat mais je n'ai plus de noir voilà donc on va voir donc pour rappeler tu ne nettoies pas le fourgon pas tu ne nettoies pas ton véhicule tu le lave pas tu dépoussières pas tu le dégraisses pas et tu ne le ponce pas très important tu ne le ponce pas enfin moi j'ai décidé de pas le poncer parce que dans quelques années parce que je pense conserver le fourgon quand même plusieurs années ça évitera comme ça que la peinture soit accrochée moi je passe un solvant dessus et ça va se barrer au moins j'aurai beaucoup moins de travail à devoir attraper pour pouvoir le refaire une peinture alors voilà mes peintures que j'ai utilisé la couleur c'est du fusou c'est marqué fusou donc couleur fusour donc tu prends au pire du orange anti-rouille même si je pense plutôt que c'est du rouge mat marron mais c'est indiqué anti-rouille donc anti-rouille et ça c'est du noir peinture métal mais c'est du noir c'est pas du noir mat c'est du noir brillant voilà donc pour commencer ah ouais il ya aussi ça un chiffon enfin un chiffon il ne tu prends une microfibre neuf parce que après que la peinture va sécher ça va te faire l'effet que j'ai eu en gros ça va au lieu de bien étaler la peinture de la raclée en gros ça va la gratter la peinture alors donc moi je réutiliserai ce côté là vous verrez la différence donc comment j'ai fait c'est que j'ai d'abord appliqué le fuson c'est la couleur de la peinture c'est davantage des mots c'est plus on était pas là faisant non plus comme j'ai comme il ya eu c'est la peinture fusion c'est ma couleur donc là encore déjà ça va lui donner un effet un peu brouillé tu vois c'est tombé sur le pare-brés seront la vie de séparables il suffit juste de prendre du white spirit frotter et ça va ça va le retirer donc même comme je t'ai dit tu le nettoie pas donc ça sera écrochée sur de la poussière ça va se barrer tu vas prendre un chiffon tu vas protéger je vais faire comme si en sorte que ça joue que ça a pas été fait à la bombe de peinture pour réussir de faire des deux voies des points comme ça il ya des couleurs c'est pas grave justement l'écoulade l'écoulade eux ils vont td il faut que tu as fini avec la peinture fusion qui prend l'antirouille je applique de l'antirouille comme ça ça donnait un peu l'aspect rouille justement avec ça et là tu fais pas comme je viens de faire arrêtons à l'état du vent donc le vent il sauve comme ça va tomber j'ai le fourgon qui protège mais le vent aussi pas sur le côté il m'envoie tout dans la gueule on va dire que c'est pour le bien de la vidéo s'il ya des toiles d'araignées c'est pas grave n'hésite pas à mettre de la peinture sur la toile d'araignée justement ça va la solidifier puis ça restera permanent en fait c'est déconner ce que je veux dire mais n'hésite pas quand même à peindre la toile d'araignée que tu vois là voilà maintenant que tu as fait cela ça donnerait un peu un effet rouille tu vois la veinture fusion plus l'antirouille ça donne déjà ça maintenant pour pouvoir faire vraiment que tu as des grains de rouille bah c'est simple tu prends un terrain poussiéreux ça tombe bien je le suis sur un terrain poussiéreux tu prends un peu de poussière tu remets un peu d'antirouille pour le coller là tu vois là je charge bien bien j'ai mis qu'au même endroit voilà maintenant qu'on a ça ça repasse et là on a notre effet rouille il faut savoir utiliser son environnement à son avantage bah voilà au lieu d'utiliser de la pousse de la nourriture pour faire de la déco tu utilises de la poussière donc voilà l'effet que ça fait ça fait vraiment comme c'est qu'elle a verrouillé mais avec des gros cailloux quand même donc si tu peux tu enlèves les gros cailloux voilà si tu peux après si tu n'as pas envie bah tu les laisses voilà donc là ça fait un effet rouille là il m'en faudrait un peu plus faudrait que je prends une pelle et que je le fais mais en fait le mieux de faire avant le mieux de faire c'est en fait c'est tu le mieux à faire pour ça en fait c'est tu prends de du vernis tu le vernis bien tu le peins bien sûr pour en plein soleil tu prends comme je viens de faire de la poussière tu le jettes dessus la poussière va se coller au vernis derrière tu repasses du vernis ça va le coller et ensuite tu fais ce que j'ai fait fusion anti rouille voilà mais il faudrait peut-être que tu laisses sécher avant parce que du coup la technique que je vais faire avec le chiffon ça va peut-être pas marcher parce que comme je vais frotter dessus ça va le retient maintenant tu prends la bombe de peinture noire que tu n'as presque plus je prends le chiffon aussi qui va être utile maintenant que là ça vient de cuire au soleil tu prends ça et tu fais ce que je vais faire mais comme j'en ai pu beaucoup voire même il y en a quasiment pas je sais pas peut-être alors que je reviens dessus je vais faire au niveau de ce que j'ai foutu chez caillasse alors on dirait vraiment que c'est de la peinture bon bah j'ai plus de peinture noire donc tu prends tu frotte voilà tu vois l'effet avec la poussière il reste marqué la peinture là ça a déjà séché voilà donc tu prends et tu frottes tu vois il y a des petites griffes mais là là dessus il faudrait revenir dessus avec la peinture noire que je n'ai plus tu vois hop tu prends et tu frotte bon on se retrouve à la maison et je vais me racheter une bombe de peinture noire et puis je vous fais voir le résultat final peinture noire deux semaines plus tard pourquoi deux semaines plus tard ? parce que j'ai en 30 ans j'ai dû faire autre chose sur la super 5 donc en même temps la peinture a bien séché il a bien eu le temps de sécher ici ça fait un effet rouille effectivement la poussière que j'ai mis donne un effet granuleux ici est-ce que après deux semaines et en pleine chaleur est-ce que ça va encore fonctionner ? alors le but est de faire des traînées avec la microfibre exactement comme j'ai vu comme j'ai fait deux semaines auparavant et que tu as pu voir là il fait du vent ça souffle comme ça vers moi à cause du garage il est possible que je ne pas reste noir à la fin alors quand tu vois là qu'il n'y a plus de marron et que tu veux retrouver le marron en dessous tu prends ça tu réhumidifies la peinture et tu frotte donc là on retrouve l'effet fumé mais attends pas deux semaines en plein soleil parce que du coup la peinture derrière l'a séché et tu ne peux pas la réhumidifier donc le mieux c'est de le faire quand tu as le matériel pour du coup là je n'ai plus le marron le noir il a absorbé le marron et l'effet granuleux il est là il faut vraiment regarder de très près et là tu vois vraiment l'effet granuleux l'effet rouille quoi donc là on retrouve encore une fois l'effet suit là et là et là bien sûr c'est déjà sec donc le mieux à faire c'est d'abord la microfibre qui n'est plus tellement microfibre mais qui fait papier de verre parce que la peinture elle a fait durcir ta microfibre qui est en synthétique et du coup tu as ces aspects là donc pour lui donner encore un effet prolongé parce que là on dirait vraiment qu'ici il y a un truc qui ne va pas et bien je vais poursuivre là j'ai essayé de faire comme si que ça a raccordé en gros que ça a pris feu ici tu vois là on pourrait dire qu'il y a un truc qui a pris feu juste là et puis sur l'avant aussi que ça s'est propagé tu vois c'est ce qu'on pourrait dire je vais essayer de faire un truc là tu vois je vais essayer de garder la zone blanche là mais là je vais essayer de faire quelque chose je rappelle là le véhicule est crade il n'a pas été lavé il n'a pas été laflat il n'a pas été la Soziale il n'a pas été la carde mais là il n'a pas été vous allez en parler Dites moi maintenant ce que vous en pensez Là maintenant je trouve que le visuel est un peu mieux On dirait que ça fait moins drôle Entre l'arrière et l'avant On dirait que là vraiment ça fait moins drôle Là on dirait qu'il y a eu beaucoup de suie Et que l'avant vraiment là ça a rouillé Et là il y a beaucoup de suie Mais il faut dire encore qu'on a vraiment l'effet rouille Il faut que je rejette de la poussière dessus Comme j'ai fait ça marche Mais le mieux de ça c'est en gros de passer au pistolet Ou à la bombe si t'as le courage Et tu passes au pistolet et tu jettes de la poussière Comme ça Le mieux c'est Je pense que le mieux ça serait de faire devant un ventilateur La poussière fine Et tu le jettes comme ça devant le ventilateur Que tu mets à pleine puissance Et lui il va projeter Au moins il va tout disperser Et ça prend vraiment un rendu meilleur Parce que si tu fais comme moi Et bien de ce côté là Tu ne le rentres que sur une seule zone Et ça c'est emmerdant du coup Enfin pour moi là ça emmerde Donc voilà j'ai l'honneur de t'annoncer Que maintenant la partie esthétique Peinture est finie sur le trafic Je n'y reviendrai plus Peut-être que je ferai Le petit dé Le petit rôle Le petit décor Peut-être que je le ferai ici Alors que je le ferai en blanc Ici quelque part Mais pour le moment J'attends toujours qu'un membre de ma famille Voir plusieurs Me dessine un rond Et qu'on arrête de me dire Prends sur Google Et fais-le Non je veux quelque chose Qui vient de ma famille Au moins comme ça Ça va y rester dessus Au moins Il fait chaud Au moins comme ça Tu vois C'est un truc familial Tu vois Donc voilà avec l'arrière Et là maintenant Je vais te donner Le tour du véhicule Comment esthétiquement Tu vas le voir Dans les prochains Mois Et années Un single tous les 3 ans Ouais Charles Henry Il prend son temps Mais avec tout qui a la prod Aïe 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 Je roule en trafic Dans le trafic Je fais du trafic En trafic Trafiqué Dans le trafic En trafic Moi je trafique En trafic Trafiqué Ouais l'intello du bas Aujourd'hui Il gère un trafic Princesse Lidl dépourvue Une histoire vraiment tragique 1985 Quand ta grand-mère était enceinte Je l'attends à la sortie de l'école Ou plutôt De la picole Y'a pas que le trafic Qui consomme 18 litres d'éthanol 48 chevaux sous l'capot Mais consomme plus que d'Apollo 250 kilos de charge utile Ça fait au moins 500 briques Go fast pour Limoges A 84 km heure Tu cherches un truc ? Tu veux quoi ? N'importe quoi ? Boulon, cliquet, portière, moteur Carbu, alternateur Ah, t'as une 4L Alors rendez-vous sur Make4L Rabaissé, élargi, sportivé Y'a pas de ta daronne Qui a le droit d'être tuné Je roule en trafic Dans le trafic Je fais du trafic En trafic, trafiqué Dans le trafic En trafic Moi je trafique En trafic, trafiqué Donc voilà Voilà le contour Et d'ailleurs si t'as pu voir Y'a un rang Et y'a aussi un gyrophare Le gyrophare est fonctionnel Eric, si tu vois cette vidéo Le gyrophare est fonctionnel Je vais te le faire fonctionner Dans cette vidéo Bien sûr que cette porte est fermée ici Tu verras au prix que je l'ai payé Je l'ai quand même pas l'air de la gorge Mais j'ai réussi à la réparer Donc ça fonctionne Sur du 12V En allume de cigare Le câble est tout mou Parce qu'il fait hyper chaud D'ailleurs faut que je revoie ça Parce que du scotch gris américain Bah voilà ce que ça fait Donc prise 12V Que j'ai mis au passager Et que je vais en mettre une ici Parce que là c'est bien que pour le passager T'as là un petit gyro Hop Petit gyro fonctionnel Premier accessoire Deuxième accessoire Trois, quatre, cinquième accessoire Plutôt quatre accessoires Mais je le vois sur le chiffre Donc le projet RAT Est bientôt fini Voilà Esthétiquement Maintenant il ne va plus bouger Ça va rester comme ça Et aussi Là Si tu as un oeil Attentif J'ai le Début de galerie de toit Qui est ici Voilà Deux barres de toit Je ne sais pas du tout Quel véhicule ça vient C'est juste marqué LP dessus Je les ai vus Je les ai pris Ils font pile la bonne longueur Et je peux quand agrandir l'empattement Si je voudrais Voilà Barre de toit Début de fabrication Annulation de barres de toit Voilà J'avais commencé J'ai vu ça Je les ai pris Donc mais tout Du coup je vais partir sur ça Dans la prochaine vidéo Je roule en trafic Dans le trafic Je fais du trafic En trafic Trafiqué Dans le trafic En trafic Moi je trafique En trafic Trafiqué